Bonjour à tous, quels sont les traitements du déficit en testostérone ? Le déficit en testostérone est une diminution de concentration de testostérone dans le sang. Le traitement va consister à administrer de la testostérone au patient. Ce traitement peut être administré de différentes façons. La première façon est une voie orale. Le traitement s'appelle Pantestone. Ce traitement va permettre d'administrer quotidiennement, matin, midi et soir, une dose de testostérone. L'avantage de ce traitement est sa facilité d'emploi. Il suffit d'avaler les gélules lors des repas. Son inconvénient majeur est une fluctuation des taux de testostérone dans le sang et qui va dépendre des teneurs en lipides du repas des patients et qui vont jouer sur la qualité de l'absorption digestive du produit ingéré. Il s'agit donc d'un produit simple d'emploi, mais qui entraîne des fluctuations de taux de testostérone qui sont parfois suffisamment importantes pour rendre le traitement inopérant. Une autre façon d'administrer la testostérone est l'utilisation d'un gel. En effet, la testostérone est une hormone et pour cette raison, elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les corps gras et notamment les cellules de la peau. L'utilisation de testostérone par voie percutanée se fait par un gel et ce gel va donc traverser la peau pour arriver jusqu'au vaisseau sanguin et augmenter les taux de testostérone circulant. L'avantage de ce traitement est qu'il ne nécessite pas d'injection, pas non plus de médicaments à avaler. En revanche, il peut entraîner une irritation locale au niveau de la peau. Il n'est par ailleurs pas pris en charge par l'assurance maladie et son coût n'est pas négligeable. L'avantage, en revanche, est qu'une utilisation quotidienne va permettre de maintenir des taux relativement stables de testostérone. Enfin, les autres traitements sont des injections intramusculaires, soit des injections rapprochées, une injection toutes les deux semaines en général pour le traitement que l'on appelle androtardine, soit des injections plus espacées, jusqu'à 12 semaines, pour le traitement que l'on appelle nebido. Ces traitements par injection sont des traitements qui, en général, permettent d'obtenir de très bonnes concentrations en testostérone. Néanmoins, on observe une fluctuation des taux de testostérone, et notamment en fin de cycle, c'est-à-dire à la fin de l'efficacité d'une première injection et avant la prochaine. Les patients rapportent souvent une perte d'efficacité du traitement, et si l'on pratique les dosages à ce moment-là, on constate que les taux de testostérone sont en baisse. Le traitement par nebido offre l'avantage d'injections plus espacées, mais il n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Le traitement par androtardine, en revanche, est pris en charge, mais il nécessite une injection toutes les deux à trois semaines. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada